Salut tous les cafardillos, bientôt les 80 000 abonnés, c'est l'objectif pour vous remercier en tout cas pour tous ceux qui ne sont pas abonnés. Faites-le parce qu'il y a un giveaway, 200 euros, 100 euros de skins. Je vous laisserai le choix des skins justement pour 10 personnes à 10 euros et une souris Zoe. Voilà, vous avez tout en description, c'est épinglé sur mon Twitter, sachez-le. Maintenant, on passe à la vidéo tips and tricks, des petits boosts super sympas sur la nouvelle cash et let's go. Premier boost, classique, sur le BPB, vous montez sur la triquette et vous avez une visu très claire sur la toxique. Et vu que la map en plus est beaucoup plus jolie qu'avant, vous avez une bien meilleure visibilité que le boost par exemple précédent. Au niveau du spawn CT désormais, bien évidemment, c'est dans des phases de jeu, je pense que vous pouvez le faire quand vous êtes en écho, quand vous êtes en écho de gueule ou des choses comme ça, vous avez là une visu ici au niveau du boost tout simplement. Mais bon, en armée, ça nécessite quand même deux joueurs, fixer deux joueurs de la défense derrière le mid, je ne trouve pas ça fun. Par contre, si vous savez que les mecs ont tendance à prendre le Z très rapidement et qu'ils vous smoke, n'oubliez pas que vous pouvez vous smoke ici de manière classique et prendre un petit kill au niveau du boost, puis après repartir bien évidemment. Désormais, sur la nouvelle cash, avec le gros mur qui a été totalement modifié et rabaissé, vous pouvez vous booster tout seul ici comme avant, monter sur la lampe et quand vous reculez ici, vous avez une visu sur la voiture. Donc faites gaffe, même quand vous êtes CT, de cette position tout simplement parce qu'on peut faire un boost tout seul. Et là, c'est très dangereux. Bien sûr, une position que j'aime beaucoup, que je vois très peu, c'est la position triquesse. Vous demandez d'abord à votre pote de rester debout, ça vraiment, sachez-le. Donc ça, c'est en position after plant, bien sûr. Vous avez la visu gros mur ici, plus la visu highway. Et surtout, vous pouvez l'utiliser aussi en CT, c'est-à-dire que quand vous êtes à la WAP, par exemple, vous faites sauter tout simplement la ligne que le mec va pre-shot avec cette ligne ici. Au lieu d'être pre-shot ici, comme tout le monde, ou même ici, comme tout le monde, vous demandez tout simplement un boost dans cette zone-là. Vous pouvez aussi vous booster tout seul dans la porte, comme d'habitude. Il faut l'ouvrir dès le début de route. Donc si vous faites des starts à deux, par exemple, côté CT, vous pouvez demander à votre pote de faire ça. Pendant que vous, vous essayez de venir le plus rapidement spawn CT, vous montez sur le baril. Vous faites un long jump ici. Le trick ici, une fois que vous êtes arrivé là, c'est d'appuyer sur le bouton utiliser pour fermer la porte. Quand vous montez sur la lampe, comme ça, personne ne sait que vous êtes arrivé. Vous pouvez vous booster Shroud absolument tout seul, avec l'aide, on va dire, de votre pote qui ouvre et ferme la porte. Mais sinon, vous pouvez vous booster de manière classique. Mais faites attention quand même au wall dans cette zone. Voilà, il faut le savoir. Une fois que vous avez pris le mythe, par exemple, que vous êtes en situation où tout est clair, vous ne prenez pas le risque de passer ici, vous pouvez vous booster maintenant au niveau de la window. Il faut le savoir. Et vous pouvez tout simplement couper les rotations ici, prendre un petit kill et tomber. Voilà, c'est très dangereux. Donc ça veut dire que même vous, quand vous êtes CT, ne soyez pas naïf et ne faites pas la rotation comme ça. Vous avez perdu le mythe. Checkez quand même la window, on ne sait jamais. Avec la nouvelle cache, le camion a été rabaissé. Comme vous pouvez le voir, c'est beaucoup plus facile de monter. Et c'est pareil pour le boost, c'est un boost connu, mais c'était juste pour montrer la facilité avec laquelle vous pouvez vous booster maintenant. Et quand vous vous mettez à gauche du camion, vous avez tout simplement une visue sur la window. Surtout pour les snipers. Voilà les potes. Voilà, cette vidéo prend fin. J'espère que vous avez apprécié. Oubliez surtout pas de vous abonner, ceux qui ne le sont pas. Et surtout, le giveaway pour vous remercier. Voilà, s'il y en a qui veulent participer, il n'y a pas de condition à part retweet et follow sur Twitter. Ceux qui n'ont pas de compte Twitter, je suis désolé. Il faut savoir qu'avoir un compte Twitter en 2019, c'est gratuit. Donc, personne ne vous empêche d'en créer un pour me suivre. Ciao les potes. Sous-titrage ST' 501